... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto' qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après le dernier grand week-end de course de cette saison 2023 avec ce samedi le dernier monument de la saison, le Tour de Lombardie qui a vu à nouveau la victoire de Talaï Pogacar. Mais pas que, puisqu'on a vu également les nombreuses images de la célébration de la dernière course de la carrière de Thibaut Pinot. C'était la belle image, l'une des belles images de ce week-end. On ne va pas parler que de Thibaut Pinot, on y reviendra, petit spoiler la semaine prochaine. Aujourd'hui dans ce podcast, on va se concentrer sur ce qui s'est passé sur la course avec donc cette victoire de Talaï Pogacar sur ce Tour de Lombardie et la façon dont le Slovène est allé chercher un troisième titre consécutif et un deuxième monument sur cette saison après le Tour des Flandres. On va donc voir ça avec nos deux consultants du jour. Alex pour commencer, salut Alex ! Salut ! Alors Alex, on va tout de suite te remettre la couronne. C'est toi qui avais misé sur Talaï Pogacar lors du dernier podcast, donc bravo ! Un prono osé, on n'en a pas douté. Mais il en faut, il en faut ! Et on complète l'équipe avec Geoffrey ! Salut Geoffrey ! Salut Mathieu, salut Alex ! Alors Geoffrey, je ne sais pas si tu as vu, mais dans le commentaire du podcast précédent, on a eu plusieurs personnes qui nous ont dit « Ah, comment ça un podcast sans parler du gompris de fourmis ? » Donc voilà, comme ça, on fait ça de suite. Et on va pouvoir partir pour ce Tour de Lombardie. Vous avez le programme complet. Attention au départ, chasse patate, c'est parti ! Alors pour commencer déjà de manière un petit peu globale sur ce Tour de Lombardie qui a eu lieu donc ce samedi, qu'est-ce que vous avez pensé de manière globale un petit peu déjà pour commencer de cette course dans l'ensemble ? C'est chiant ! Mais on s'en doutait un peu. C'est la course stéréotypée, enfin c'est presque la caricature de ce qu'on pouvait dire la semaine dernière où des outsiders partent un peu dans la crocheta où ensuite ça part dans la dernière longue bosse. Et voilà. On peut remercier Benili. Quand j'ai vu Benili attaquer, je me suis dit « Ah bon, on peut mettre un peu d'animation en attaquant dans la crocheta ou un peu avant ». Il a continué sur l'animation parce que l'aérodynamisme de la descente avec musette... Ah, c'est sûr que c'était pas le meilleur moment pour prendre la musette, ouais. Alex, bon, Geoffrey allait y aller de manière un peu sèche, bref, en disant que ça a été chiant. Ça a été chiant pour toi aussi ou un peu plus intéressant ? En fait, je dirais pas chiant parce que je m'attendais déjà pas à ce que ce soit explosif. Donc, au vu de la course, je pense que c'était à peu près ce qu'on attendait, c'est-à-dire une course où ça se joue tout dans le ganda et puis c'est le mec qui part tout seul dans la descente qui va gagner. Je n'ai pas dit que j'étais déçu, j'ai dit que c'était chiant. Oui. Factuellement, Geoffrey a raison, c'était plutôt chiant, on va pas se mentir. Après, est-ce que c'était attendu ? On s'en doutait tous un peu. Lors du dernier podcast, on avait clairement dit qu'il y a des troisièmes couteaux qui vont partir dans la crochette, c'est ce qui s'est passé. Ça va mettre un tempo dans la ganda, c'est ce qui s'est passé. Un leader va attaquer dans la ganda, c'est ce qui s'est passé. Et le gars qui prendra de l'avance sur le plat parce que ça ne peut pas s'organiser derrière, c'est ce qui s'est passé. Au final, on a eu tout bon. Le vainqueur, ça a été Pogacar. Encore une fois. Encore une fois. Pour la troisième fois de suite. Oui, tu es allé Pogacar la troisième fois de suite. Alors pour la stat, quitte à être dans le triplé, Talley Pogacar, il fait donc triplé sur le Tour de Lombardie, c'est le troisième coureur de l'histoire à remporter trois fois de suite le Tour de Lombardie. On a vu précédemment Alfredo Binda en 1925, 1926, 1927. Ça remonte. Et Faustokopi qui avait même fait le quadruplet, donc on donne rendez-vous à Talley Pogacar l'an prochain. Pour Faustokopi, c'était 46, 47, 48 et 49. Mais depuis, personne n'avait réussi à remporter trois fois consécutivement le Tour de Lombardie. Alors justement, cette course qui a été finalement assez conforme à ce dont on pouvait attendre, un peu chiant sur certains aspects, c'est dû au parcours comme on l'avait dit la semaine dernière ? Ah bah oui, très clairement. Je sais qu'on dit que les coureurs font la course, mais les coureurs sont aussi un peu muselés par le parcours. Et enfin, on a vu, personne n'a l'intérêt dans la Crocheta, c'est trop loin. Et puis derrière, t'as le Ganda qui est beaucoup plus difficile, même s'il est un tout petit peu plus court. À part un psychopathe comme Benilli, il n'y avait personne pour tenter d'y aller. C'était plutôt vide vu que tout le monde allait attendre le Ganda, le Ganda, le Ganda, et puis tenter de faire la descente derrière. Parce que t'arrives sur la Crocheta, t'es à 70 bornes de l'arrivée. Mais il faut être vraiment, vraiment motivé pour tenter d'y aller. Ou alors vraiment, tu penses que t'as aucune chance et tu te dis, allez, je vais y aller quand même parce que voilà. Ou alors, comme on l'avait mentionné plus tôt, enfin dans le dernier podcast, un équipier qui se dit, je vais faire relais pour mon leader en partant de loin et voir si ça marche. Donc t'en veux pas aux coureurs de quasiment pas avoir tenté en dehors de Benilli, Oscar Rondli, avant le pied du passeau de Ganda ? Non, pas vraiment. Surtout qu'on arrive sur la fin de saison en plus. Donc les organismes sont plutôt fatigués. Tu ne vas pas avoir de gens qui ont vraiment misé leurs deux formes sur cette classique. Enfin, peut-être qu'il y en a un. Mais tu sens que, au fur et à mesure, surtout sur une course d'environ 250 bornes, un petit peu moins sur ce coup-ci, voilà, il n'y aura pas énormément de motivés pour faire un raid de 70 kilomètres, surtout après une fin de saison, d'une saison éprouvante pour certains d'entre eux, pour la plupart d'entre eux-mêmes. Donc ouais, j'en veux pas aux coureurs de ne pas avoir dynamité la course de la Crochetta, parce que c'est pas ce qu'il allait se passer. C'était vraiment pas le truc le plus intelligent à faire, d'un point de vue de la course. Oui, ils font avec les conditions aussi bien la temporalité et le placement dans la saison que le parcours qui est mis à disposition, qui n'est peut-être pas forcément. Si on fait un comparatif par rapport à la course de 2021, qui était sur le même parcours, et qui avait vu déjà la victoire de Talaï Pogacar, est-ce que c'était mieux cette année, en 2021, kiff kiff ? Ouais, kiff kiff. Ce qui a plu aussi jouer sur la non-animation générale de la course, c'est qu'il faisait très, très, très beau. Le soleil et 25 degrés, ça aide pas à user les organismes et à éliminer un peu plus le peloton, parce qu'on mettait déjà en avant une élimination par l'arrière. Elle a été présente, mais elle a été légère, avec le beau temps qu'il y avait. Maintenant, voilà, quoi. On s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose comme ça, c'est ce qu'il y a eu. On ne peut pas être déçu non plus, parce que même si c'est Pogacar qui a gagné encore, il a fait le job en attaquant, en s'isolant à l'avant très tôt. Oui, c'est pas comme si nous n'était complètement rien passé. C'est ça, c'est pas un empilement de victoire à la Valverde où ça bougeotte dans les deux, trois derniers kilomètres. Hop, petite balle perdue. C'est pas les Liège-Bastogne-Liège à la Côte-Dense, c'était pas les courses les plus spectaculaires en général. Je dis en général parce qu'il y a eu quelques exceptions, mais voilà. C'est sûr que là, au moins, on a vu de l'action un petit peu plus lointaine. Après, bon, je mettrais une petite différence, c'est que contrairement à 2021, Pogacar, il a attaqué plusieurs fois. 2021, il a placé Ulazac, et puis après, c'est juste Masnada qui l'a repris dans la descente. Là, il a fallu qu'il bouge un petit peu plus. Alex, tu serais du même avis que Geoffrey, à peu près du même niveau que ce qu'il y a eu en 2021 ? Ouais, je suis parfaitement du même avis. Je pense que c'est qu'il kiffe-tif. Après, pour 2021, j'aurais envie de dire qu'il y a eu un petit espoir, qu'il y a eu un petit suspense pour la première place. Ce n'est pas comme si on savait que Pogacar allait gagner une fois qu'il était dans la vallée, comme ici. Il y avait Masnada. Peut-être Masnada, il peut lui faire un tour. Tu ne sais pas ce qui peut se passer et tout. Bon, au final, on a bien vu ce que ça avait donné. Masnada, il s'est fait fumer au sprint. Mais en 2021, il y avait ce petit suspense, le truc où tu sais, peut-être que Pogacar va être battu, peut-être que Masnada va faire la grosse surprise. Là, on n'a vraiment pas eu ce truc-là. On a eu juste du Pogacar qui a fait un véritable défilé jusqu'à Bergam. Justement, pour rentrer vraiment en détail, un peu plus en détail sur la façon dont Talaï Pogacar est allé remporter ce troisième tour de Lombardie consécutif, qu'est-ce que vous retenez-vous de la façon dont il allait gagner ? Plus que la victoire en tant que telle, la façon. Est-ce que ça s'explique juste parce qu'il était le plus fort et quoi qu'il arrive, il aurait gagné et c'était le plus fort point barre ? Ou il y a un truc en plus ? Il y a la capacité à anticiper. Roglic est beaucoup plus défensif comme Courage et il espérait sans doute que Satienne, qu'il limite la casse et qu'il genoue son bateau sur la montée dans la vieille vie de Bergam. Il a su anticiper, il a su oser anticiper. Je faisais la comparaison avec Valverde qui écrasait certaines classiques il y a quelques années. Il n'anticipait pas, il n'y avait aucune prise de risque. À Pogacar, on peut quand même lui mettre ça en avant. Même si ses montées sur Lombardie qui avaient un peu plus loin de l'arrivée étaient plus ceux qui peuvent le mettre en avant. On a vu sur le Tour des Flambres, par exemple, que faire juste une côte avec un kilomètre à fond, il peut le faire aussi. mais il continue de prendre le risque et d'animer l'épreuve. C'est quelque chose qui peut être mis à son crédit. Oui, c'est sûr, ce n'est pas le genre de coureur à attendre le dernier moment. Dès qu'il peut en mettre une de manière intelligente, il va y aller. Ce n'est pas non plus le coureur qui va attaquer n'importe comment, comme à la Philippe, mais il s'est attaqué. C'est quand même aussi appréciable d'un point de vue spectacle, l'animation de la course, de pouvoir voir ça. Alex, qu'est-ce que tu retiendrais, toi, pour ta part, de la façon dont Pogacar est allé gagner ? C'était juste le plus fort ou quelque chose d'autre en plus ? Compliqué. Le plus fort, je n'ai pas vraiment la sensation, en tout cas moins qu'avant, mais je pense qu'il a été le plus malin, c'est qu'il a mis son attaque au bon moment, quand il fallait le faire. On a vu qu'il n'était pas le plus fort, tout simplement parce qu'il lui a fallu plusieurs coups pour pouvoir vraiment se détacher. Donc ça veut dire qu'au moins, il y avait des gens qui lui répondaient coup pour coup derrière. Ce n'est pas comme s'il faisait une attaque tranchante et tout le monde était « Allez, c'est bon, on le laisse partir parce que moi, j'en peux plus, lui, il n'en peut plus. » Il n'a pas été contré, mais en tout cas, il s'est bien fait museler à accrocher. Donc ce n'est pas une victoire en domination complète, même si dans la descente, il les a tous fumés, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien sûr qu'il était très fort, mais je pense qu'il n'était pas juste le plus fort, il y a eu une part d'intelligence dans sa course. Oui, parce que Pogacar disait après coup que dans la montée, dans l'ascension du passodiganda, pour lui, c'était Vlasov qui était le plus fort. Quand on voit sur l'attaque de Pogacar et l'attaque de Vlasov, le russe, il a eu une attaque qui est beaucoup plus tranchante pour revenir sur Pogacar. Oui, c'est clair. Mais après, que ce soit Vlasov ou que ce soit Roglic, d'ailleurs, qui se sont un peu piégés, je pense que les deux avaient les capacités de battre Pogacar. Je pense qu'il y a aussi certains noms dans ce groupe de contre qui en avaient aussi peut-être la possibilité. Et je pense que Pogacar, il a juste bien joué ses cartes. Il savait qu'il avait plusieurs cartouches, il savait qu'il pouvait attaquer plusieurs fois et même si les attaques n'étaient pas tranchantes, il suffisait de la mettre au bon moment. Et il a profité d'une opportunité et il a bien joué son coup. C'est une victoire qui est méritée, même s'il n'a pas été aussi grandiose qu'on a pu voir pour Pogacar dans le passé. Et puis ça fait aussi la comparaison en miroir avec le Lombardy 2021 où il s'était fait reprendre dans la descente. Là, il est parti dans la descente. Donc il a su s'adapter et ça fait aussi dans un sens une victoire qui est vraiment différente, même si on reste sur le même parcours. au lieu de sortir dans la montée, il sort dans la descente. Il a été impressionnant dans la descente. Il bascule avec pas grand-chose et puis il se retrouve en bas. Il bascule avec tout le monde. Il commence à sortir avec Primo Troglich qui lance un rouvre et qu'au bout de 2-3 virages laisse passer d'autres. Il a fait une froume à Bagnard de Luchon en je ne sais plus quelle année. 2016. 2016, la descente de Paye-Ressour. Mais là, il était bien assis sur la selle. C'est bon, il ne s'est pas fait disqualifier comme Guillaume Martin sur une autre course cette semaine. Concernant Pogacar, il y a un point qui m'a un peu frappé. Je voudrais savoir ce que vous en pensez aussi. Je me suis dit presque que c'est peut-être la première grande victoire de Pogacar où on voit l'importance de son équipe. Dans le sens où en général, j'ai souvent l'habitude de voir Pogacar gagner parce que c'est le plus fort. Tout simplement. Comme sur le Tour des Flandres. Il gagne parce que c'est le plus fort. Là, il y a l'importance notamment d'Adam Yates qui vient rouler, qui attaque et pendant ce temps-là, Pogacar reste en fond de groupe et il est au marquage sur Roglic et vient piéger Roglic comme ça. Il y a toute une utilisation notamment d'Adam Yates. Est-ce que son équipe, vous pensez, a vraiment pu jouer un rôle dans sa victoire ? L'équipe était quand même assez impressionnante une fois qu'on a eu la liste définitive. Et dans le final, pour moi, il gagne. D'une part parce qu'il est très fort, bien sûr, mais aussi par le boulot qu'a fait Adam Yates derrière pourrir complètement le groupe à non seulement gêner un peu l'erlet mais à créer des cassures ce qui forçait les mecs qui étaient distancés à aller refaire un effort pour boucher le petit trou dans le groupe de 6-7 qui était en contre. Et tout ça, ça a fait une accumulation d'efforts qui étaient dépensés avec toujours le fait que quand il y a un mec tout seul devant et derrière ils sont à 5-6, ils ne vont jamais à fond ceux qui sont à 5-6 parce qu'il faut garder de l'énergie après pour attaquer ou pour le sprint. Et plus ça a avancé, plus ils étaient tous en train de se dire bon, si on finit ensemble à Adam Yates il va pouvoir en mettre une dans la dernière bosse. Et ça a clairement aidé Tadej Pogacar à maintenir un certain avantage dans la portion plane et très large pour relier le balade à descente à Bergam. Et oui, là, son équipe, on a souvent dit que son équipe était quelque chose qui... une forte équipe c'est quelque chose qui lui manquait. Là, cette équipe lui a permis d'aller chercher cette victoire en tout cas plus facilement que ce qu'il aurait pu aller chercher si elle n'avait pas été là. En tout cas, Adam Yates il fait une saison formidable pour Pogacar en tout cas. Il fait... Il a un... C'est un gros contender à l'équipier de l'année. C'est une très très belle recrue pour OAU parce qu'il manquait vraiment cet homme qui est capable de rester au contact des favoris tout le temps dans les roues pour essayer de faire un peu le ménage derrière pour casser les relais pour que ça se regarde pour qu'il y ait des mésententes. Et il a parfaitement joué son rôle et de toute manière l'équipe UAE dans son entièreté a été plutôt bonne là-dessus. On a vu qu'il n'avait pas peur de prendre le contrôle de la course face au Jumbo. C'était la première équipe il me semble à mettre en route dans le Paso di Ganda et ils ont fait un job absolument sublime. Adam Yates a joué son rôle à la perfection il n'y a pas grand chose à ajouter là-dessus et je pense qu'Adam Yates comme je l'ai dit un peu plus tôt contender à l'équipier de l'année pour Pogacar même si le Tour de France il a été très précieux malgré le fait que Pogacar n'ait pas gagné le Tour et ça augure de bonnes choses pour la suite en tout cas. Après par rapport au travail de l'équipe UAE ils sont venus bosser dès le pied quasiment du Paso di Ganda mais j'avais l'impression de quasiment pas les avoir vus avant c'est aussi avoir su rester cachés pendant que notamment les Jumbo Vismar roulaient en tête de peloton. Ouais c'était détourner l'attention faut que la pancarte mettre que la pancarte soit sur Oglish ce qui est plutôt appréciant quand même parce que t'arrives t'es le gars qui a gagné deux fois avant les gens ils vont te regarder mais pourtant ils ont réussi à laisser faire tout le travail pour la Jumbo bon après ils n'ont pas réussi à éliminer la Jumbo non plus parce que même si la Jumbo ils ont fait tout le travail c'est la Jumbo qui a repris les commandes UAE a fait un peu du pied du Ganda mais ensuite derrière c'est la Jumbo qui a repris les commandes du peloton mais ils ont fait ouais je suis d'accord ils ont fait un très beau très beau travail pour pouvoir se cacher pour pouvoir mettre la pancarte sur Roglic et de tourner un peu l'attention de Bogacar je ne sais pas si ça a été si ça a été un franc succès mais en tout cas ouais ils sont tu as absolument raison ils sont bien cachés bien ils ont bien géré leur course après est-ce que si on dit que Bogacar n'aurait pas gagné sans son équipe c'est un petit peu exagéré par rapport à cette course c'est pour ça que je n'ai pas dit qu'il n'aurait pas gagné j'ai dit qu'il n'aurait pas gagné aussi facilement ouais je suis d'accord franchement Bogacar il était il était très fort est-ce que sans UAE il aurait pu gagner sans Adam Yates derrière peut-être après on ne sait jamais ça serait peut-être mieux entendu mais ce n'est pas garanti non plus ce n'est pas garanti et puis derrière ils auraient dans la plupart de la descente ils n'avaient pas vraiment peur d'Adam Yates à un moment ils étaient juste là on roule pour revenir et si on ramène Adam Yates tant pis on va juste le contrer juste l'attaquer et puis voilà un homme ne fait pas tout pas dans ce cas-là mais je suis d'accord avec Geoffrey sur le fait que Pogacar il avait de très très bonnes chances de gagner même si son équipe n'était pas aussi forte mais c'est vrai qu'il n'aurait pas gagné aussi de manière aussi comment dire dominatrice j'aime pas le mot dominateur parce que sa victoire n'était pas enfin moi de mon point de vue elle n'était pas dominatrice enfin pas autant que le Pogacar d'avant elle était impressionnante voilà de manière il aurait peut-être gagné de manière moins flashy peut-être avec 10 quarts secondes d'avance seulement à l'arrivée avec le groupe qui est sur le point de revenir un peu plus de doute peut-être ça on va dire si le groupe derrière revient qui est-ce qu'on imagine être parmi les meilleurs une fois que sa flingue dans la petite montée pavée vers la hauteur de Bergheim on imagine clairement Pogacar dans le lot oui c'est sûr il aurait quand même eu son mot à dire derrière ça ne l'aurait pas empêché mais après est-ce que est-ce que ça ne veut pas dire aussi que Pogacar était prenable sur ce tour de Lombardie par les coureurs qui étaient en face de lui dans le dernier groupe au sommet du Paso di Ganda quand on a notamment Aleksandr Vlasov qui arrive à attaquer revenir sur Pogacar pour bien sauter derrière juste derrière aussi donc ce qui a pu aider Pogacar ça a été la descente où il a fait il a fait des écarts maintenant est-ce qu'il était prenable oui c'est pas comme s'il gagnait avec trois minutes d'avance non plus l'écart a beaucoup augmenté sur la fin une fois que derrière on jouait battu pour la et qu'on ne se préoccupait plus que du podium on imagine même un temps tellement ça se regardait voir le groupe Evneupou le revenir puis après on a vu les écarts et on a vu que les écarts ne bougeaient quand même pas et que le groupe Evneupou ne s'entendait pas non plus très très bien ouais est-ce qu'il était prenable oui dans le sens où il n'a pas paru imbattable d'un autre côté il a quand même paru le plus fort quel coureur aurait pu faire mieux si on regarde alors ça va être surtout dans dans le groupe qui finit pour la deuxième place avec Badjoli Roglic Flassoff les frères Yates Carlos Rodriguez Richard Carapace est-ce qu'il y a des coureurs on peut se dire ah il a manqué une occasion il aurait pu il aurait pu faire ça les frères Yates je ne m'attendais pas spécialement à ce qu'ils gagnent Vlassoff il a tenté sa chance sur la montée ça n'a pas donné Roglic il a il a été très défensif mais il a il a géré aussi avec ses moyens et sans doute de ce qui lui restait de la longue saison qu'il a fait Badjoli en vrai je pense qu'il est content d'avoir son podium donc derrière au final il est comme ça peut-être un carapace si la passe à chute aurait été un peu plus aurait pu participer à un peu plus d'offensive à Winopoul même s'il a été moins fort sur la montée est-ce qu'il a aussi payé la chute qui est lue plus tôt dans la journée ça fait partie d'inconnus sur des points qui vont rester mais forcément les chutes ont eu leur impact sur la course que ce soit pour Carapace et Winopoul ou même des coureurs qui ont été mis hors course avec Enric Mas avec Michael Landa par exemple forcément ça fait partie des allées de la course Alex est-ce que toi tu vois un coureur qui pourrait avoir un regret après cette course on avait parlé de Vlasov plutôt qui avait mis une attaque tranchante je ne sais pas s'il y avait un peu plus d'intelligence de course j'aurais peut-être pu suivre Pogacar dans la descente je ne connais pas exactement j'avoue je ne suis pas trop Labora Onsgro malheureusement je ne suis pas le vénérable Béobarder du coup je ne connais pas les qualités de descendeur d'Alexandre Vlasov ni son intelligence de course globale en tout cas il ne me semble pas avoir été vendu comme un incroyable descendeur ouais mais après comme tu l'as dit plus tôt Vlasov son attaque dans le passeau d'Iganda pour revenir sur Pogacar était tranchante et puis il avait l'air en forme il avait l'air d'avoir les jambes je ne sais pas si c'était une attaque et c'est fini comme on a pu le voir Romain Bardet sur le Tour de France où il a fait une attaque tranchante qui a failli faire sauter le forum et ensuite derrière il s'est fait sauter le caisson soi-même deux minutes derrière mais sur cette attaque et sur ce qu'on a vu de lui dans le passeau d'Iganda il avait été il paraissait fort en tout cas donc je ne sais pas s'il avait peut-être les capacités avec une meilleure gestion de la course une meilleure vision de la course de suivre Pogacar dans la descente en tout cas pour moi ce serait le principal concurrent de Pogacar sur cette course c'était lui je mets un peu Primoz Roglic de côté parce que j'ai du mal à évaluer sa course à lui je ne sais pas s'il était fort ou s'il était à l'ouest je ne sais vraiment pas du tout comment évaluer sa course du coup je dirais que celui qui aurait le plus de regrets de ne pas avoir suivi Pogacar de ne pas avoir tenté autre chose à mon avis c'est Vlasov et puis derrière dans le groupe de contre Badgioli ne m'a pas fait forte impression Simon Yates et Rodriguez je ne l'ai pas trop trop vu non plus Vlasov je le voyais vraiment comme un candidat série très sérieux au podium mais pas vraiment à la victoire il n'a pas gagné une course de l'année c'est plus un coureur de régulier qui va être présent sur les courses par étape qui va être bon dans les chronos qui va être bon en montagne qui va pouvoir gagner éventuellement une étape par-ci par-là mais oui mais je ne parle pas du fait du statut de favori avant la course je parle de ce qu'on a vu sur la course il a mis une grosse mine dans la montée il a passé Cerley après pour essayer de revenir je ne le voyais pas vraiment faire plus il a quand même relayé Pogacar ce qui n'est pas grave ça veut dire qu'il avait quand même encore un peu de jus après son attaque il ne s'est pas mis minable pour revenir sur Pogacar suivre Pogacar et passer les relais comme ça ça pouvait aussi amener à une deuxième place à l'Enric Mas sur le Lombardy l'année dernière donc c'est pas non plus le truc le plus déterminant je suis en train de réfléchir je me disais depuis 3 ans est-ce qu'il a enfin est-ce qu'il a gagné ces dernières années chez des courses d'un jour parce que j'ai en tête le Ventoux et je ne sais plus si c'est les 3 Valets-Varésines ou le Tour d'Emily l'année Covid ça va être le Tour d'Emily parce qu'il n'y avait pas eu les 3 Valets-Varésines ils avaient regroupé les 3 étapes du Triptyque-Lombard en 2020 donc c'était le Tour d'Emily en 2020 c'est ça la dernière victoire d'Alexander Flassov sur une course d'un jour c'est le Tour d'Emily 2020 la course se déroulait mi-août à peu près et à l'époque il était chez Astana encore depuis qu'il est arrivé chez Boransgrohe en début 2022 il n'a gagné que entre les amis c'est quand même pas mal le Tour de la Communauté de Valence avec une étape le Tour de Romandie avec une étape et une étape du Tour de Suisse tout ça en 2022 donc pas de victoire cette année pour ce qui sonne ce qui sonne vraiment plus coureur de course par étape même si aujourd'hui la délimitation entre coureur de classique coureur de course par étape est de plus en plus poreuse et c'est une bonne chose qui est plus cette enfin c'est stéréotype énorme tel qu'il pouvait y avoir il y a il y a des cours mais il y a des cours chez qui ça peut persister ah oui oui comme on voit par exemple Vingegaard on a encore un peu on a encore un petit peu de mal à le voir encore sur des courses d'un jour pour l'instant moins que sur des courses par étape après pour revenir sur Flasov parce que je suis allé rechercher sur le direct de la course le moment où Pogacar part au début de la descente en fait les coureurs passent au sommet du Passportiganda c'est Flasov qui passe en tête au sommet puis ça tourne le virage à droite et Flasov s'écarte il laisse passer Pogacar et on a l'impression que ni Roglic ni Flasov ne veulent prendre la roue de Pogacar et là Pogacar il se dit bon je vais y aller et c'est comme ça qu'après avec entre guillemets personne qui veut vraiment prendre sa roue au tout début de la descente que Pogacar commence à créer son écart et à partir vers la victoire donc pour revenir par rapport à la position de Flasov est-ce qu'il aurait pu suivre Pogacar dans la descente en tout cas il aurait pu éviter peut-être de laisser l'écart dans la roue du Slovène au début de cette descente en tout cas Roglic et Vlasov qui passent leur temps comme ça à se regarder et qui ne se favorisent pas l'un l'autre on est sûr qu'ils n'anticipaient pas sur ce qui se passera l'année prochaine parce qu'on a la même équipe ils faisaient vraiment chacun leurs courses de leur côté ça c'est sûr ça c'est sûr ouais chez Borance Gros il y aura pléthore de leaders il faudra arriver à répartir les rôles ouais c'est bien ça manquait les équipes où ça empile tous les leaders on a parlé un petit peu de Primoz Roglic la question que je m'étais notée concernant Primoz Roglic spécifiquement parce que c'était quand même le favori numéro 1 avec Talaï Pogacar au départ de ce tour de Lombardie est-ce que Primoz Roglic il était juste moins fort ou est-ce qu'il a été trop prudent trop sur la défensive dans l'un sens Roglic c'est pas celui qu'on voyait nécessairement le plus être en duel avec Pogacar sur la montée les quelques même si c'est pas le même tracé les quelques smith classiques qui précédaient qu'il a fait il était plus dans un rôle il était plus dans un rôle défensif pour y aller en puncher Roglic clairement je devrais essayer de s'économiser et tout mettre dans la cote finale donc ça veut dire que c'est pas étonnant qu'il se fasse avoir sur un scénario comme ça ouais à partir du moment où ça flingue pas dans tous les sens et où ça casse pas très tôt s'ils étaient plus qu'à deux ou trois au milieu de la montée du pass de Liganda là il aurait peut-être été forcé de passer un peu plus à l'offensive à partir du moment où il reste avec six têtes adversaires comprend qu'à sa place il ait voulu attendre la montée finale même si comme tu le disais tout à l'heure il y a eu l'erreur dans la descente mais bon après il aurait été dans la roue de Pogacar juste avant la descente oui il aurait peut-être pas réussi à s'assurer quand même jusqu'au bout ouais Alex est-ce que tu penses toi aussi que Primo Roglic c'était vraiment pas son truc de bouger dans une situation comme celle-là alors je sais pas si c'était pas son truc mais enfin avec ça a semblé en tout cas assez chaotique j'ai l'impression que lui-même était un peu perdu sur ce qui se passait en tout cas ça avait l'air à un moment je sais pas il se retrouve dans un troisième groupe un troisième échant de la course qu'est-ce qu'il fait là tu sais que ça va flinguer à ce moment-là ton équipe est d'ailleurs en tête de course comment est-ce que tu te retrouves aussi loin aussi rapidement donc je sais pas si je sais pas il pensait que ça allait pas attaquer à ce moment-là faut se remettre en cause non seulement son intelligence de course mais enfin les directions des directeurs sportifs dans la voiture là t'es quoi là t'es sur le moment où il y a le petit groupe qui part avec Adam Yates ou t'es encore bien plus en amont dans la course non non je crois que c'est au moment où Adam Yates y part et Roglic il se retrouve il est même pas dans le deuxième groupe de poursuivants qui tente de revenir sur Adam Yates il est vraiment dans le troisième échef de la course je crois à ce moment-là Romain Bardet était encore là il est au marquage avec Pogacar ouais donc ça semblait bizarre en tout cas la course de Roglic comme je l'ai dit un peu plus tôt quand j'ai parlé de Vlasov elle était pas trop compréhensible parce que j'ai pas vraiment compris ce qu'il a tenté de faire tout simplement pas grand chose à ajouter là-dessus j'ai juste pas compris l'explication de Geoffrey sur le fait que c'est un coureur qui attend plutôt le dernier moment te convainc pas bah c'est-à-dire qu'on a vu des mecs qui sont des ratons absolus comme Valverde comme Rodriguez savoir attaquer de loin quand il le fallait donc l'explication de c'est un coureur qui n'aime pas attaquer de loin je sais pas j'ai pas dit que c'était pas un coureur qui aimait attaquer de loin j'ai pas dit que c'était un coureur qui n'aimait pas attaquer de loin il nous a prouvé le contraire par moment dans sa carrière mais là par rapport au tracé par rapport à ses capacités jouer l'ensemble sur un punch il a vu que dans la semaine c'est quelque chose qui pouvait passer ça se comprend qu'il ait pu vouloir retenter la même chose c'est dans ce sens là que je disais je vois mieux ce que tu veux dire et donc il espérait sans doute un groupement qu'il y en ait d'autres qui reviennent puisque Pogacar il avait pas une avance si forte que ça dans la montée et s'il joue pas son bateau dans le poste du Ganda il a un peu plus de cartouches pour en mettre une belle dans la montée finale c'est dans ce sens là que je disais que je comprenais une forme d'attentisme ouais mais enfin à ce moment là tu vois la course de 2021 tu vois que ça flingue dans le Ganda pourquoi est-ce que tu mises quasiment toute ta course tes chances de victoire sur le fait que ouais non au final je vais juste attendre la dernière petite bosse dans Bergam pour pouvoir y aller ça paraît enfin ça paraît assez fou quand même je sais pas après collectivement je trouve que plus que Roglic c'est l'équipe Jambo Visma qui a assez mal couru ils étaient pas obligés d'assumer autant la course sans tête de peloton ils auraient pu laisser faire d'autres équipes et s'ils avaient laissé faire d'autres équipes peut-être qu'il y a un coureur qui se serait retrouvé être un peu plus frais dans le final et qui aurait pu accompagner le groupe ou aider à passer quelques relais et ça ça aurait pu changer c'est vrai qu'après aussi pour revenir au moment où Alex tu disais tu parlais du moment où Roglic se retrouve au troisième échelon de course j'ai l'impression qu'à partir du moment où Adam Yates attaque et commence à vraiment lancer les offensives à partir de ce moment là Roglic va être tout le temps à contre-temps c'est à dire que là il se retrouve à être au marquage avec Pogacar tout le monde qui part devant et puis ah j'ai plus d'équipier il va falloir que je roule Pogacar qui l'attaque Roglic n'arrive pas à suivre quand Roglic arrive tranquillement petit à petit petit à petit à revenir sur le groupe devant avec Pogacar et bien là Pogacar attaque ensuite qui c'est qui roule après l'attaque de Flassoff aussi c'est Roglic qui roule qui roule qui roule ensuite ça revient c'est quasiment le sommet j'ai eu l'impression qu'il était quasiment tout le temps à contre-temps et qu'il s'est fait un peu avoir aussi par la tactique de Pogacar surtout j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il se chiait dessus à chaque attaque il se disait putain c'est celle qui part il faut que je roule c'est celle qui part il faut que je roule il a jamais pris l'initiative lui-même de tenter de partir ce qui est assez dingue il a dit putain Flassoff il va il faut que j'y aille parce que sinon il va partir 20 secondes et c'est terminé je le reverrai plus putain Pogacar il part il faut que j'y aille ouais mais il faut que tu ailles aussi à un moment parce que tu peux pas juste réagir 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 c'est pas comme si t'avais un maillot jaune à défendre c'est une classique après est-ce que c'est pas aussi justement l'aspect que je lis mon effort pour essayer d'être un petit peu moins dépensier mais d'arriver à recoller sur ses courants un peu plus tard pour garder plus d'énergie en vue d'un sprint un petit effort de puncher ça paraît ça paraît un peu con parce que l'énergie la dépense en essayant de revenir de toute façon pourquoi ne pas tenter soi-même d'y aller je sais pas je sais pas comme dit comme je dis encore une fois la course de Roglic pour moi elle n'a aucun sens et je la comprends pas bon bah en tout cas elle a pas donné lieu à la victoire cette course de Primoz Roglic pour sa dernière avec Jumbo Visma le sloven qui rejoindra donc l'année prochaine Bora Hansgrohe l'équipe allemande l'a annoncé en fin de semaine dernière on va parler à présent de nos coureurs français sur ce tour de Lombardie est-ce que je peux donner juste une petite stat sur les français alors c'est complètement anecdotique mais il y a un coureur qui a fait les 5 monuments cette année et qui a fini les 5 et c'est Magnus Sheffield et ça sera très intéressant de voir ce qu'il donnera sur les classiques dans ces prochaines années parce que mine de rien à 21 ans ça lui fait une très belle expérience d'avoir su participer et d'aller au bout de ces 5 courses voilà c'était juste pour signaler ce point là c'est un coureur très prometteur et d'avoir comme bilan de participer et de terminer les 5 monuments quand on a juste 21 ans c'est quand même pas rien c'est pas mal c'est sûr ça voulait faire pas mal d'expérience puis à côté de ça il a quand même de jolis résultats sur cette saison 4ème du Tour Down Under 2ème du Tour du Tour de Norvège 4ème du Tour de Grande-Bretagne du Tour de Croatie c'est pas rien pour Magnus Sheffield en effet donc comme je le disais on va passer à présent aux coureurs français après cette stat sur Magnus Sheffield les coureurs français qui n'ont pas été en mesure de se mêler à la lutte pour la victoire j'ai pas eu vraiment un moment l'impression de voir des français particulièrement actifs dans la course on finit avec deux coureurs qui étaient dans le groupe Evenepool pour la 9ème place à savoir Romain Bardet qui finit 11ème et Clément Berthet qui finit 16ème est-ce que ça veut dire que ne voir qu'aucun français vraiment en mesure de peser jouer un rôle est-ce que c'est décevant pour les français c'est décevant peut-être dans le sens où on s'est habitué est-ce que les français jouent les premiers rôles au moins pour les places d'honneur dans les grandes courses ça nous ramène un peu quelques-unes en arrière mais d'un autre côté on n'y croyait pas plus que ça non plus quand ils nous demandaient notre avis la semaine dernière oui on finit avec le top 11 et on n'était pas bien loin de top 10 voilà l'animation française elle n'était pas sur le résultat à proprement parler sur ce tour de Lombardie oui il y avait toute l'animation autour de la dernière course de Thibaut Pinot qui a donné un deuxième intérêt à ce tour de Lombardie on va dire du côté tricolore Alex pour rester sur l'aspect purement sportif sur ce qu'on a vu samedi ça peut être décevant pour les français ou finalement c'est à peu près ce dont on pouvait attendre c'est à peu près ce qu'on attendait on l'avait évoqué sur le podcast qu'on ne voyait pas vraiment de français qui pouvaient jouer la gagne que le seul à la rigueur qui pouvait aller peut-être tenter un top 5 c'est Sivakov au final il n'était pas présent et derrière sur ce qu'on avait mentionné pour enfin le reste c'est à dire les Bardet Pinot, Barguil et compagnie c'est d'être fond de top 10 entre 8ème au maximum je crois qu'on avait dit et que bon au final ça fait 11ème c'est plutôt dans les clous de ce qu'on attendait non c'est pas vraiment une course décevante c'est à peu près dans dans ce qu'on attendait d'une performance des français avec les armes qu'on avait en tout cas sur cette course Est-ce que ça veut dire du coup que là tout ça finalement se battre un peu à la lutte pour un fond de top 10 est-ce que ça veut dire que la France retombe un peu dans un creux par rapport aux classiques ou c'est allé un peu vite que de dire ça ? C'est un peu vite quand même parce qu'il reste de bons coureurs surtout pour les classiques vallonnés enfin même les classiques pavés t'as des mecs comme Arnaud Desmarf Orion Sénéchal et Christophe Laporte surtout qui peuvent faire de bons résultats pour une classique typée grimpeur comme Il Lombardia par exemple c'est clair qu'on a plus des mecs du niveau du Pinot Dubardet du 2018-2019 c'est clair qu'on les a plus après il y a des coureurs pas trop mauvais qui arrivent il y a des Valentin Madouas qui peuvent potentiellement être pas mauvais on a des Leni Martinez Romain Grégoire il y a une relève après c'est vrai qu'on peut pas vraiment s'attendre à ce que cette relève elle performe directement ils sont pas chez Jumbo ils sont pas chez UAE ils sont chez JFDJ donc forcément ça va leur prendre 3-4 ans pour pouvoir faire de bons résultats donc oui il y a un creux mais il faut pas perdre espoir non plus j'ai l'impression qu'il reste quand même de bons coureurs qui arrivent en attente et qu'il faut il faut parier sur l'avenir voilà c'est une page qui se tourne on l'a vu avec la retraite de Pinault Bardet il n'est plus plus avant poste et c'est vrai que directement tu vois pas qui est-ce qui peut vraiment concurrencer les Pogacar Roglic y a tout machin machin c'est pas grave il y a des jeunes qui arrivent mais Leni Martinez c'est sa première saison pro Romain Grégoire c'est sa première saison pro t'as des mecs comme Kevin Vauclin pareil je sais que t'as une passion avec les supporters d'Axel Vinglay j'insisterai pas et puis pour les français je rejoins Alex sur le fait que ce soit pas spécialement sur les classiques mais plus sur la montagne où là il y a un petit creux qui se met mais ils étaient pas complètement absents non plus il y avait une présence dans l'échappée il y en a quelques-uns qui sont là qui sont là à place d'honneur comment dire avec Bardet et Clément Berthet qui est pas loin derrière Barguil Champoussin Madouas ils étaient pas dans le coup pour la gagne mais ils finissent pas à un quart d'heure non plus ceux qui trouvent que les français étaient complètement absents de ce tour de Lombardie je leur invite à aller regarder un classement d'un tour de Lombardie des années 2000 on doit trouver très facilement des années où il y a peut-être un français dans le top 50 et c'est tout bon donc du coup faut pas non plus être trop défaitiste sur l'ensemble de ce qu'on a pu voir côté français pas voir le verre à moitié vide il y en a quand même eu côté français les victoires de Christophe Laporte sur le championnat d'Europe donc bon en termes de présence dans des courses d'un jour c'est pas si mal que ça et puis même s'il n'y a pas eu de victoire au podium on a quand même 5 dans le top 10 de Paris Tour c'est pas rien transition pour finir sur quand même les classiques parce que j'ai quand même voulu aller chercher du côté des français en tout cas dans les top 10 sur les monuments cette année Liège on en a 2 puisqu'on a Madouas 5ème et Guillaume Martin 6ème sur Milan sans Remo on avait Anthony Turgis qui est allé chercher une 9ème place et après on avait eu également sur Paris Roubaix on avait eu Christophe Laporte qui avait terminé 10ème donc voilà pour préciser un petit peu côté français et pas voir tout en noir bien évidemment même si l'an prochain Thibaut Pinot ne sera plus dans les pelotons écoutez on va avancer on va passer à Paris Tour comme Geoffrey l'avait discrètement suggéré Paris Tour qui a échappé à un français dont le podium a échappé au français avec donc quand même la victoire de l'américain Riley Sheehan stagiaire de l'équipe israëlle première tech grande surprise on peut le dire quand même de ce Paris Tour et peut-être même l'une des grandes surprises de cette saison de voir un stagiaire comme ça remporter une course du calibre de Paris Tour complètement son palmarès il a juste été fait chez les juniors avant cette course là Paris Tour ça reste la course aussi qui est habituée à certaines années à avoir quelques surprises maintenant voilà c'est gros résultat sur les quatre on peut presque être déçu même que Joris Delba ne vienne pas sur le podium mais ce qui a joué aussi je pense sur ce résultat c'est la distance de la course Paris Tour qui fait même pas 215 kilomètres pour moi c'est beaucoup trop peu l'influence des petites côtes dans le final serait beaucoup plus parlante si on avait une course qui ferait 240 ou 250 kilomètres alors j'ai regardé par rapport à la distance si on compare c'est peut-être aussi en termes de durée de course là cette année on était à 4h40 4h39 et 5 secondes pour le vainqueur la dernière édition avant le changement de parcours donc en 2017 Mathéo Trentin avait gagné sur 234 kilomètres en 5h22 on est quand même sur du au moins 40 minutes supplémentaires c'est ça on a eu plusieurs années où sur l'ancien parcours on était sur du 230 235 kilomètres quand on était quand on était sorti du proto ou avant de la coupe du monde mais avant ça faisait 250 260 kilomètres il y a même lieu en 2016 où la course elle était repassée à plus de 250 kilomètres mais il n'y avait aucune côte cette année-là et ça préparait les mondiaux au Qatar sur un terrain volontairement tout plat mais enfin voilà une course de l'aura de Paris Tour elle devrait avoir aucun problème à ce qu'elle fasse 235 kilomètres Alex tu rejoins Geoffrey sur le fait que Paris Tour c'est une course qui est plus ouverte surprise aujourd'hui ouais je suis d'accord enfin je suis d'accord en tout cas sur le sujet de la distance surtout que Paris Tour c'est un ex-monument je trouve que 220 220 enfin même pas 220 kilomètres en plus cette année cette année encore plus courte c'est un peu ça fait un peu course au rabais je trouve que ça devrait je suis pareil je suis du même habit je trouve que ça devrait être plus long qu'on devrait plus tourner autour de 240 bornes de course et je trouve que aussi je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Geoffrey c'est que les courses auraient plus d'impact sur la course sur les organismes s'il y avait plus de distance avant surtout comme Alex t'a dit quoi c'était vraiment une course avant que le terme de monument devienne surutilisé depuis une vingtaine d'années c'était une des principales classiques de l'année c'était une des principales courses de l'année aujourd'hui c'est presque une course qui ferait pas tâche dans le calendrier Coupe de France et c'est un déclin malheureusement très frappant sur cette magnifique épreuve qui est Paris Tour oui puis il suffit de voir on dit on dit toujours Eddy Merckx a tout gagné sauf Paris Tour ça montre bien que Paris Tour avait quand même une certaine aura qu'il y a beaucoup moins aujourd'hui bon après c'est sûr que si par exemple Paris Tour était toujours en World Tour on n'aurait pas un stagiaire qui viendrait gagner Paris Tour après la présence dans le World Tour elle est aussi due au reste de la guéguerre qu'il y avait entre UCI et l'ASO il y a des explications voilà c'était en 2008 que Paris Tour a disparu du Pro Tour avec ASO qui a retiré toutes ses courses du Pro Tour sur une petite guéguerre avec l'UCI en 2009 toutes les courses sont revenues en Pro Tour sauf Paris Tour il me semble que c'est bien ça Geoffrey c'est ça en 2008 c'est l'année où il y avait le calendrier comment dire historique où l'UCI il s'était dit bon bah ils sont pas Pro Tour mais on va créer une catégorie à part pour que la scission soit pas trop violente parce que clairement si l'UCI faisait son calendrier sans avoir le Giro le Tour de France et toutes les courses qui leur sont associées ça aurait été compliqué pour eux mais voilà quoi même en Pro Series actuellement ça devrait pas être un problème d'avoir cette course là qui fasse de la distance surtout que la distance en fin de saison c'était un facteur qui était clé c'est ça qui a pu permettre à des barres de résister encore un peu plus facilement face au peloton d'avoir un sprint complètement atypique avec des coureurs usés de la saison bon logiquement là c'était les deux classiques des feuilles mortes avec la météo qu'il y avait on a l'impression qu'on était sur la fin de classique d'été oui on a pas vu beaucoup de feuilles mortes c'était pas l'année pour ça bon après ça l'empêche qu'on a eu quand même une course assez animée ça reste une course sympa animée bordélique dans le bon sens du terme avec les routes qui sont prises c'est sûr que pour le coup en direct j'ai pas pu suivre beaucoup plus que d'un oeil j'ai rien compris il a fallu que je renvoie la course pour la comprendre donc ça en général c'est le signe d'une course qui est quand même assez bordélique mais qui est sympa à suivre avec le suspense sur est-ce que le peloton va revenir ou pas les baroudeurs comment est-ce que ça joue devant en plus sur les 5 qui étaient devant enfin on va dire les 4 parce qu'on a compris qu'Olivier Legec il était que comme enfin il est comme équipier plus qu'autre chose mais tout ça aurait été plus ou moins une belle histoire s'il se retrouvait à gagner dans ceux qui étaient devant c'était quand même pas rien mais enfin vraiment il manque au moins une demi-heure de course c'est une course qui devrait systématiquement faire plus de 5 heures à pareil tour bon justement pour évoquer un petit peu le déroulé de cette course plutôt que de regretter qu'elle ne dure pas un petit peu plus en dehors de la surprise Riley Sheehan l'américain d'Israël première tech qui a levé les bras alors qu'il n'est que stagiaire on a vu quand même deux équipes qui ont été très très actives Groupama, FDJ Uno X qui ont beaucoup attaqué qui ont quasiment suivi tous les coups et ils étaient dedans avec notamment Olivier Legec pour Groupama qui était absolument partout sur un parcours comme ça où on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses avec les chemins de vigne et tous les risques que cela peut comporter c'est la meilleure tactique à adopter d'être le plus présent possible à partir du moment où ils ont un sprinter qui sait se débrouiller tout seul ils auraient eu tort de se priver et d'envoyer des mecs devant dans tous les coins maintenant est-ce qu'ils ont bien fait c'est l'échappée qui va au bout donc oui ils ont bien fait après ça c'est un peu plus facile à dire après course mais oui c'est une course où l'offensive a sa place Alex justement qu'est-ce que tu dirais toi sur l'équipe Uno X la Groupama FDJ sur la façon dont tu as encouru sur cette course de manière globale parce que on a dans le groupe final Riley Sheehan Tobias Joris Delbov sont eux là de manière plus individuelle si on regarde sur la course d'équipe d'Une X de Groupama FDJ pas grand chose à en dire ils ont tenté c'est la dernière course de la saison ils se sont fait plaisir et ça ça n'a pas forcément marché pour eux mais ils ont mis ils ont mis de l'action ils ont mis du coeur ils ont mis de l'effort et on ne peut pas leur reprocher d'avoir essayé à l'inverse les équipes qui sont qui ont fini de les rendre dans le peloton qui sont restées dans le peloton qu'est-ce qui leur a manqué je pense notamment à Djumbo Visma autour de Christophe Laporte qui a Samcik autour d'Arnaud Desmarre qu'est-ce qui a pu manquer à ces équipes-là ou il y en a même peut-être d'autres pour aller chercher la victoire en vrai Christophe Laporte il aurait pu attaquer enfin se mettre à être un peu plus offensif parce que c'est un coureur qui peut le faire sur les classiques et il l'a déjà montré ça aurait eu la gueule de le voir vraiment se poser à l'avant avec ce maillot de champion d'Europe même si bon après il gagne le sprint du peloton mais c'est pas quelque chose qui va être retenu c'est pas une vraie victoire même l'année prochaine tout le monde s'en foutra qu'il ait fait 6ème de Paris ouais mais voilà sa première sortie en France avec ce maillot là ça sortait de la gueule s'il avait attaqué à un moment plutôt qu'à attendre le sprint Alex et Christophe Laporte du même avis il avait largement les moyens de tenter quelque chose ouais je pense que surtout quand t'es dans une formation comme celle-là le Jumbo-Visma l'argument ouais il est fatigué de la saison et tout ça marche pour une OX ça marche pour des équipes comme ça mais ça marche pas vraiment pour des équipes dans le top du top comme la Jumbo tu dis à Laporte il avait la place il avait la place pour attaquer il pouvait faire autre chose que d'être attentiste d'attendre le sprint le sprint le sprint il a montré plutôt dans la saison qu'il avait ses capacités pour attaquer et ouais c'est plutôt décevant après pour d'autres équipes qui n'ont pas bougé quand on prend en dehors de la Jumbo-Visma c'est juste tout simplement parce que la saison a été éprouvante et ils n'avaient pas les moyens de le faire je pense tout simplement après pour Christophe Laporte on peut aussi signaler le fait qu'ils doivent changer de vélo juste avant que le groupe lancé par Riley Sheehan parte ils changent de vélo au pied de la côte au sommet il y a le chemin de terre et à l'entrée de ce chemin de terre c'est l'attaque de Sheehan qui est suivie par Johan Husson d'Elbeuve-Legac après c'est Christophe Laporte sur les grandes courses d'un jour en France il faut qu'il y ait un moment un petit pépin avec son vélo c'est pas aussi spectaculaire que Paris-Roubaix mais oui c'est pas faux mais oui après forcément il y a aussi enfin il y a forcément plusieurs coureurs qui ont manqué de malchance peut-être je sais pas si on peut le dire comme ça avec des problèmes mécaniques on a aussi par exemple chez l'autodestini Arnaud Delis qui a tellement changé de vélo qu'il a même dû abandonner après c'est aussi la nouvelle version de Paris-Tour qui veut ça aussi d'une certaine manière qui est concurrent qui tombe concurrencer les manteaux de gravel qui avaient le même jour ou l'inverse on sait pas trop bon après est-ce que pour finir quelque chose que vous auriez à rajouter sur Paris-Tour une perf qu'on n'aurait pas évoqué on a vu Périchon tout à fait on a vu Pierre-Luc Périchon pour sa dernière course en Europe qui finit 32ème qui avait emmené le peloto dans le final pour essayer de revenir pour Brian Cocard Pierre-Luc Périchon qui finira sur la Japan Cup bon après la performance de Joris Delboeuf pour l'équipe Saint-Michel-Aubert 93 qui est quand même à souligner c'est une équipe dont on oublie rapidement l'existence parce qu'on a on a des grosses équipes comme Groupama J2R en France et même Kofidis Total Energy mais du coup Joris Delboeuf 4ème meilleur français devant Olivier Legac 5ème très très bonne performance même s'ils ne montent pas sur le podium donc pour l'équipe Saint-Michel-Aubert ça va leur faire du bien et c'est aussi tellement pour ces équipes-là que j'ai envie de voir un pareil tour refaire 240-250 bornes que les mecs de Saint-Michel-Aubert mais aussi Roubaix-Nice Nantes que ces coureurs-là que ces équipes-là aient l'occasion d'aligner des coureurs sur une course autre que le championnat de France où il y a vraiment de la distance et de la longueur Est-ce que justement ils ne risquent pas d'avoir moins de chances sur un parcours plus long ? Ils ont moins de chances de gagner la course mais en vrai tu t'attendais à ce que ce soit un mec d'Aubert qui en est dans le top 4 ou que ces équipes-là brillent c'est pas nécessairement ce qu'on attend mais ça participe à les faire travailler à les faire développer il y a beaucoup de jeunes dans ces équipes-là ça peut leur donner un peu d'expérience aussi et ça fait que ça ferait un gap un peu moins élevé quand ils se retrouvent à passer dans des équipes de lèchement supérieur Je vois très bien Ben écoutez avec tout ça on va arriver à la fin de ce qu'on pouvait dire sur Paris Tour on n'a pas énormément développé mais on s'était surtout concentré sur le Tour de Lombardie voilà avec ça on referme tranquillement ce podcast spécial classique des feuilles mortes puisque le Tour de Lombardie et Paris Tour partagent ce surnom Et donc maintenant on passe aux pronostics pour la semaine prochaine le début de la Coupe du Monde de cyclocross à Waterloo C'est peut-être plus intéressant que le Tour de Guangxi mais ça n'engage que moi Non non ça engage n'importe qui qui a l'innocence Et qui aime le cyclocross aussi un petit peu Ouais non mais même ceux qui n'aiment pas le cyclocross venez des conversas ça sera mieux que le Tour de Guangxi Moi je tiens à dire que je mets les deux sur un pied de l'égalité je ne regarderai ni l'un ni l'autre Comme ça Bon allez on t'invitera à regarder au moins une fois dans la saison d'hiver du cyclocross si jamais tu as besoin de reconnecter un peu avec du vélo Bon En tout cas voilà ça va refermer ce dernier podcast débrief de la saison bien évidemment pas le dernier podcast chasse patate parce que comme je l'avais glissé un petit moment au milieu de ce podcast on se retrouvera la semaine prochaine pour parler un petit peu de Thibaut Pinot on n'a pas tant évoqué que ça cette semaine mais on en fera bien évidemment un podcast dédié la semaine prochaine en bonne compagnie évidemment voilà donc pour ce podcast Alex et Geoffrey merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour débriefer le Tour de Lombardie et Paris Tour et de la grande course de cette saison 2023 et donc pour le prochain podcast la semaine prochaine et bien en attendant la semaine prochaine vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto ainsi que sur les différents réseaux sociaux Twitter Facebook et Instagram n'hésitez pas à commenter liker et partager ce podcast merci beaucoup et à bientôt dans chasse patate Sous-titres par Jérémy Diaz